Donc, quatre grands types de muse. Les produits virtuels, et tout ce qui est virtuel. E-book, slide, formation, vidéo, abdos, sex-tips. Ah, ça c'est une putain de muse. Il y a une nana qui m'impressionne trop. Il faut que je retrouve son nom. Irina. Elle a écrit un article dans le New Yorker expliquant sa vie en tant qu'escort girl. C'est l'interview la plus troublante que j'ai jamais lue de ma vie. C'est une nana qui doit avoir un cuit de 190 et qui explique en détail tous ses tips and tricks pour facturer 5000 dollars de l'heure plutôt que 300 dollars de l'heure en tant qu'escort. Et qui explique que c'est un business qui s'optimise et qu'elle a pris des cours, elle a fait un MBA, elle est devenue riche comme ça. Et donc à un moment, elle a commencé à se rendre compte que passée la trentaine, elle avait un rendement décroissant avec son corps. On parle comme ça. Très, très, très troublante. Et elle s'est dit, bon, il faut que je passe dans le virtuel parce que dans le virtuel, je ne vis pas. Et elle a découvert les muses. Je ne sais pas comment on a découvert les muses. Et elle a commencé à en faire en ligne. Et alors elle en a fait une qui est un chef-d'oeuvre, qui est une plateforme de sex-tips par une escorte. donc elle assume. Et en fait, elle vend une proposition de valeur qui est hyper sulfureuse, qui est de dire, moi je sais exactement ce que les hommes veulent, parce que j'ai été payé très, très cher pour ce que les hommes veulent. Si vous voulez, plutôt que vous prostituez pendant 10 ans, vous pouvez regarder 10 vidéos par mois et ça coûte 1000 dollars. 1000 dollars. Vous savez combien de femmes ont acheté ça aux Etats-Unis ? Plus de 10 000 à l'heure actuelle. Et elle est toute seule. Elle fait tout toute seule. Elle tourne sa vidéo toute seule, etc. Et alors elle a un équivalent grande bourgeoise d'elle, qui est la même version, mais c'est une soccer mom. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une soccer mom. C'est les mamans qui amènent les enfants au foot. Soccer mom. Elle est géniale, elle a un collier de perles, elle a un accent très bourgeois, elle respire les cookies. On voit à travers la vidéo, on sent le cookie. Et elle, elle a fait un truc qui s'appelle Create Your Business From Home. C'est une formation à 5000 dollars pour permettre aux mères bourgeoises de grandes familles de se créer une activité. Parce que toutes les Trophy Wife US ont un gros problème en ce moment. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une Trophy Wife, mais une Trophy Wife, c'est vraiment la femme que vous avez comme trophée. C'est qu'il y a un grand changement de paradigme de la Trophy Wife, que Georges Clounet d'ailleurs incarne. C'est qu'avant, une Trophy Wife se devait d'être belle et idiote. Et maintenant, elle se doit d'être intelligente et avoir un travail. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est d'être un entrepreneur. Mais il ne faut quand même pas déconner, elles ne vont pas faire des vraies startups. Et donc, cette nana surfe là-dessus en donnant les tips and tricks pour créer des fake business au sein de sa communauté de femmes bourgeoises plus de 40 ans, richissimes, qui ont des maris et qui créent des petits business où elles gagnent 30 ou 40 000 dollars par an. Et alors, les vidéos sont à mourir de rire. Je vous promets, je les trouve, je vous les envoie par email. Parce que les vidéos de vente, c'est stellaire, c'est coup d'état version bourgeoise. Tout ce qui est acheter des produits mal informés ou qui ne sont pas encore lancés, vous avez des boulevards de muses à aller acheter des trucs à un endroit A et en vendre à un endroit B. Par exemple, une muse assez extraordinaire. J'ai un ami qui voyage beaucoup entre le Brésil et la France. Et alors, il fait un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois qu'il vient en France, il achète 20 iPhones. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, les iPhones, il y a 200% de taxe d'import et ils ne sont pas sponsorisés par les opérateurs téléphones. Ce qui fait que le prix d'achat d'un iPhone, c'est 2000 euros. Donc, il achète en France 800, il les vend 1500 et à chaque fois, il paye son voyage d'affaires avec cette connerie. Vous voyez, c'est tout con, il n'y a pas de travail, il les met sur Ebay, il les vend au Brésil et pour la simple raison qu'il passe la douane avec 10 iPhones et qu'il a parfaitement le droit de passer la douane avec 10 iPhones. Ça, vous ne pourriez pas le faire à l'échelle. Parce que si à un moment, vous commencez à importer des iPhones, comme tout le monde, vous payeriez la taxe d'import. Donc, vendre des objets avec des distorsions d'informations à une autre muse extraordinaire. C'est marrant, il y en a plein en fait. Il y a un Suisse, vous savez, en Suisse, les voitures sont beaucoup plus chères qu'en France. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu sais. Oui, les taxes, OK. Comme d'hab, les taxes. Donc, le principe est tout bête. Il vous permet simplement, en fait, d'acheter votre voiture en France et il met des petites annonces sur le bon coin pour que les types amènent la voiture en Suisse. Et donc, c'est un service de livraison de voitures mais qui n'est pas un... Si c'était un site internet, ce serait illégal. Puisque c'est une muse, ça fonctionne parfaitement parce que c'est en dessous du radar en fait. C'est aussi ça la grande force des muses. Tu as un mec qui vend 10 bagnoles par mois. 10 bagnoles par mois, 10% de com', je ne sais pas combien ça coûte une bagnole. Ça fait 20 000 euros par mois et il ne fait rien. Vous voyez le principe ? Si le type voulait devenir le vendeur de voitures suisses, il serait en prison. Parce que d'un seul coup, si vous devenez un business, ça devient une toute autre logique. Si vous importez 2000 voitures en Suisse tous les mois, vous n'êtes plus un particulier. Troisième type de muse, donc un, virtual, deux, objets, trois, savoir-faire et formation. Donc ça, c'est vraiment un très très gros segment des muses. Et alors la quatrième type de muse qui est sans doute la plus compliquée à faire mais qui a les scales les plus élevés, c'est l'affiliation. Parce que l'affiliation peut être une muse en soi, le fait de vendre pour le compte d'autrui des produits mieux qu'eux en utilisant des stratégies marketing. Alors ça, c'est un type de muse très particulier parce que c'est vraiment pour les as du marketing. Mais ça repose sur une idée toute bête. L'idée, c'est que quelqu'un qui vend un bon produit peut être très mauvais à le marketer. et qui a un boulevard à simplement être un meilleur marketeur et parce qu'une fois que vous avez fait le marketing, une fois que vous avez passé trois mois à mettre au point le marketing, vous n'avez plus de problème pour toucher de l'argent. Alors, il y a un exemple tout bête de muse, il y a une YouTube star aux US qui est devenue une spécialiste de ça. C'est qu'il a une communauté, vous savez, c'est type à la Norman qui fait des vidéos. Et maintenant, il a une spécialité toute bête, c'est de vous fourguer des produits, de vous convaincre pourquoi vous devez acheter tel produit plutôt que tel autre. Et ensuite, il y a un lien d'affiliation pour avoir 10% de com. Tout le monde ne passe pas par le lien, mais ces vidéos sont tellement vues qu'il fait des centaines de ventes. Et c'est du contenu très froid. Parce que les vidéos sont tellement vues que quand vous tapez le nom du produit dans Google, c'est ces vidéos qui remontent en premier. Et pourquoi ? Parce que les vidéos sont hyper drôles. Et ça, c'est un type de muse toute bête qui vous apprend à vendre. C'est sans doute les muses les plus formatrices, parce qu'elles vous forcent à un moment donné de vous mettre dans une situation de vente et d'apprendre à vendre. Il vaut mieux te faire fermer ta muse que réfléchir à la moindre problématique légale. Vraiment en termes de réflexe. Parce qu'en fait, tu vois, c'est le fameux sujet Norman avec Crunch. Norman a fait des vidéos avec Crunch, il s'est fait payer 300 000 euros pour faire un truc. Alors il y a l'autorité de la répression des fraudes qui lui est tombé dessus et qui l'a convoqué. Et qui lui a dit « Monsieur Norman, c'est pas normal, vous avez touché de l'argent en profitant de votre audience. » Le mec a touché 300 000 euros. Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait ? Il a payé un avocat 5 000 euros qui est venu le voir et qui lui a dit « Écoute mon gars, un, t'es pas compétent pour ça. Deux, il a dit si vous me faites chier, je vais faire une question prioritaire de constitutionnalité et vous allez voir que je vais vous prouver qu'un type a le droit de valoriser en sponsoring son image. Et qu'est-ce que le mec à la répression des fraudes a dit ? Il a dit « Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, sort. » Et la vérité, c'est ça. Soit tu gagnes de l'argent avec ta muse et tu pourras te défendre, soit tu n'en gagnes pas et de toute façon, le type t'envoie une lettre de mise en demeure, tu fermes et tu dis « Ah, je suis désolé. » C'est aussi bête que ça. Tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup sur ce genre de sujet. Le point avec une muse, c'est qu'il faut exécuter et ne pas réfléchir encore plus qu'une startup. Déjà, dans une startup, c'est un bon réflexe, mais dans une muse, c'est une question de survie. Si 99% des muses ne vont jamais nulle part, c'est parce que les gens partent en se disant « Je vais faire un business en cinq jours et six mois après, c'est toujours pas lancé. » Et parce qu'ils le veuillent ou non, ils ont voulu rajouter une feature par-ci, un truc par-là, un bidule par-ci et que c'est très compliqué de se focaliser sur quelque chose de simple. La simplicité, c'est la plus grande difficulté. C'est très dur d'être simple dans sa tête. Ça demande beaucoup d'entraînement d'être simple dans sa tête. Tout est fait pour produire quelques ventes. Rien n'est fait pour produire quelque chose qui change le monde. Par définition, si tu dis « Je vais créer une marque », ça veut dire quoi ? Si tu dis « Je vais créer une marque », ça veut dire que tu veux durer forever. Même si ta marque ne va pas durer forever et que personne n'en entendra jamais parler. « By intent », par intention, c'est ce que tu veux. Regarde, récemment, j'ai été fasciné parce que il y a Bernard Arnault qui a ouvert une fondation pour l'art contemporain qui est magnifique dans le bois de Boulogne. Je ne sais pas si vous y avez été. Ça s'appelle comment ? Exactement, la fondation de Louis Vuitton. Pourquoi ça ne s'appelle pas la fondation Bernard Arnault ? Parce que ce type, son rêve, c'est que Louis Vuitton survive à sa mort. Rien à foutre de Bernard Arnault. C'est la différence en fait. C'est la différence entre les gens qui font une start-up et qui ont comme ambition de changer le monde et les gens qui font des muses et qui ont comme ambition de gagner 5000 euros par mois. Et l'un ne vaut pas plus que l'autre. Ce n'est pas le sujet. Ça peut être des moments différents de la vie. C'est mieux de gagner 5000 euros par mois automatiquement pour changer le monde. Voilà. C'est rare de changer le monde en étant pauvre. Je la réaffirme celle-là. C'est marrant. On m'a pris la tête sur coup d'état on demand avec cette phrase parce que j'ai dit que je n'avais jamais vu un pauvre changer le monde. Et alors, on a commencé à me donner des exemples et je n'ai même pas osé répondre parce qu'en fait, c'est des incompréhensions profondes. Alors Gandhi, les gars, Gandhi, s'il n'était pas le fils d'une des familles les plus riches d'Inde, il ne serait jamais devenu Gandhi. Ce n'est pas parce que Gandhi vivait comme un pauvre qu'il n'était pas riche. Gandhi, il a été éduqué à Oxford. Il était avocat. Quand il est rentré en Inde, il s'est acheté un palais pour vivre dedans avec tous ses disciples. Juste, on atterrit deux minutes sur terre. Si Gandhi, il n'avait pas... Si Gandhi, tous les mois, il y avait son proprio qui venait lui dire alors, tu as payé ton loyer, ça ne serait pas devenu Gandhi. Donc, c'est pas... Et vous pouvez trouver plein d'exemples. Alors, on m'a donné l'exemple de Jésus. On m'a dit Jésus est un pauvre qui a changé le monde. Alors, il y a le juif là-bas qui me dit mais non, il est riche. Jésus, attends, il vient de chez nous. Pour les gens qui n'ont pas entendu sur la vidéo, il vient de me dire qu'il était charpentier. À l'époque, c'est comme être avocat. Et donc, en fait, c'est un non-débat. C'est vraiment... Si je peux me permettre une petite digression, moi, je suis en train de me rendre compte quand même que dans le monde du business, il n'y a pas beaucoup de types de business modèles possibles. On a un entrepreneur, qui nous a fait une blague et j'ai beaucoup rigolé le soir-là mais en fait, ce con, il a raison. Il nous a dit qu'il n'y a que trois types de business model. Il y a le business model de Méditerranéen. C'est j'achète un, je vends trois. Et c'est hyper simple à comprendre parce que j'achète pas cher et je vends cher. Tout le monde comprend ce truc. J'achète un, je vends trois. Et il y a le business de clic. Le business de clic, c'est la mode. Les gens cliquent, ça génère de l'argent, personne ne comprend pourquoi. Les gens, ils viennent sur Google, moi, j'ai essayé dix mille fois d'expliquer à ma mère pourquoi Google était gratuit. On en est toujours à la même discussion. Pour ma mère, c'est un truc triste que Google soit gratuit. Elle dit, mais les pauvres, comment ils font ? Je lui dis, oui, mais quand les gens, ils cliquent, là, ils gagnent de l'argent. Mais pourquoi ils gagnent de l'argent quand les gens cliquent ? Je n'ai pas donné d'argent, je n'ai pas sorti de l'argent. Ma mère, un jour, elle m'a quand même dit qu'il fallait mettre dans les ordi des scanners de billets. Ce serait plus sûr que les cartes de crédit. Il y a des délires comme ça. C'est le deuxième type de business model. Et puis, il y a un troisième type de business model qui est unique à la France. Ça s'appelle les délires de français. Les délires de français, c'est quoi ? J'ai une plateforme d'économie solidaire et circulaire qui permet à des gens de dépenser de l'argent pour que d'autres gens gagnent de l'argent, le tout dans un cercle de bien-être absolu où je peux réaliser ma grande vocation en yoga. Mais ça ne marche jamais ce genre de truc. Récemment, on a eu un type qui nous a écrit en nous disant « Oui, bonjour, j'aimerais lancer une marque d'eau dont les bénéfices iraient dans une fondation pour aider à mettre de l'eau au Sahel avec des éco-responsables en projet qui viendraient du Groenland et qui permettraient à des gens en économie solidaire et responsable de livrer avec des camions bio qui fonctionneraient à l'éthanol dans une usine de production qu'une coopérative financerait. Je ne déconne pas. J'ai répondu « Oui, tu ne trouves pas que c'est un peu compliqué ? » Il m'a dit « Oui, j'ai fait le MIT, je sais faire des choses compliquées, si vous êtes trop con pour comprendre, je suis vachement déçu sur The Family. » « Waouh ! » J'ai dit « Ok, alerte de ne pas répondre psychopathe ! » Et c'est unique au monde ces business models et c'est pour ça que les muses sont une bonne école. Je pense qu'on devrait forcer tout français à faire une muse à un moment ou à un autre parce que ça ramèterait le rapport à l'argent de quelque chose de simple. Je fais un produit ou un service en ligne, je le vends, je gagne de l'argent. Point. Je ne le vends pas, je ne gagne pas. Et d'un seul coup, tout se simplifierait dans la personnalité des gens parce qu'ils arrêteraient ces délires de « Oui, mais il n'y a pas que l'argent qui compte. » Mais évidemment qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Qui sur Terre a dit qu'il n'y avait que l'argent qui compte ? Vous croyez vraiment que même Ruper Mordock oserait assumer en venant et dire « Moi, ce qui me fascine dans la vie, c'est l'argent, je le compte, je le sniffe, ça me fascine. » Mais non. Mais croire que l'argent n'est pas une première étape essentielle et nécessaire, c'est vraiment être naïf et vraiment vouloir vivre dans un monde qui n'est pas la réalité. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien dans ce monde. C'est comme ça. C'est la valeur de base. Et c'est la valeur de base sur laquelle on peut construire toutes les complexités du monde. Il y a quand même le type le plus riche du monde qui est en train de tuer de la malaria, de la polio et je ne sais pas quoi parce que justement, c'est le type le plus riche du monde. Vous pensez que si Bill Gates était un type dans une assos qui essaierait d'aller convaincre chaque gouvernement les uns après les autres en disant « C'est une honte, il y a la polio, c'est une maladie qui aurait dû disparaître au 19e siècle, on va la supprimer ? » On va dire « Oui, oui, on est d'accord. Alors là, on va s'y mettre. On se revoit dans 20 ans et le type, quand il vient et qu'il fait un chèque d'un milliard, ils sont tous comme des cons et ils disent « Ouais, on va mettre 100 millions nous aussi, sinon on va passer pour des ahuries. » Regardez Zugenberg avec le problème Ebola. Zugenberg a rendu l'un des plus grands services à l'humanité qui est passé inaperçu. Il a donné 25 millions de dollars pour Ebola et il a mis un truc sur Facebook pour qu'on puisse donner sur Ebola. C'est une puissance énorme. Si le moindre assos avait voulu faire ça, ça aurait pris combien de temps ? Il y a un type, c'est très drôle parce qu'il a mis en commentaire dans le message de Zugenberg, il a dit « Oui, t'es milliardaire, t'as qu'à payer toi-même. Pourquoi tu me demandes une donation ? » Et il a dit « Je viens juste de faire un virement de 25 millions. » Voilà, point, ferme-la. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Donc trois grandes façons de faire des muses. Première façon, allez lire le livre de Tim Ferriss. Vraiment, il est parfait, il est très bien, il est vachement bien documenté. Le blog apporte plein de ressources supplémentaires et il fait un travail. Je pourrais traduire Tim Ferriss en français, mais il l'a déjà fait. Donc le livre est même disponible en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. D'ailleurs, même si vous êtes à l'aise en anglais, je vous le conseille en français parce qu'il y a tellement de mots techniques que j'ai eu une migraine la première fois que je l'ai lu en anglais. Il parle avec un charabien incompréhensible. Donc il y a tout en français, il y a tout en ligne et il y a des milliers et des milliers de ressources. Vous avez besoin de personnes si vous voulez vous lancer dans les muses. Donc Tim Ferriss, vous allez sur son blog, vous achetez son livre. La deuxième façon de lancer des muses, c'est d'en lancer plein. Et je pense que c'est le seul reproche que j'aurai au livre de Tim Ferriss et à sa méthode, c'est qu'il vous fait croire que vous ne pouvez en lancer qu'une. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture, si c'est une mauvaise intention, si c'est une mauvaise réception de son livre. Mais en tout cas, moi j'ai observé que beaucoup de gens en lisant son livre finissaient par ne faire qu'une seule muse et c'est relativement grave. Il faut en faire plein. Parce que c'est très rare de trouver la bonne muse du premier coup. Et la troisième chose que vous devez absolument comprendre concernant les muses, c'est que les muses n'ont d'existence que parce qu'elles trouvent des niches profitables. Évitez les muses à très faible marge. Vous pouvez être très faible marge post-marketing, post-tout ça évidemment, mais vous devez avoir de la place pour tout ça. Si vous ne faites pas des marges autour de 80-90% ou sur des produits autour de 30-40-50%, vous n'avez pas de place pour faire une muse. Parce que par définition, vous ne pourrez jamais optimiser vos coûts, donc vous ne pourrez jamais développer votre muse à l'échelle. Ok ? C'est des simples règles toutes bêtes à comprendre.